Auzabillahi minashshaytanirrojim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalim. Tout d'abord, je tenais à commencer cette vidéo en implorant Allah Azzawajal de faire miséricorde à tous ces martyrs qui ont perdu la vie durant ce terrible séisme qui a touché le Maroc. Que Allah leur apporte sa guérison à tous les blessés et qu'il accompagne, qu'il facilite à toutes celles et ceux qui souffrent de la perte d'un proche, à toutes celles et ceux qui souffrent de la perte de leur maison, qu'Allah les accompagne et qu'il leur facilite. Alors, nous sommes tous bouleversés par cette tragédie qui a touché le Maroc. Nous sommes touchés, bouleversés, tout d'abord parce que nous sommes humains. C'est dans la nature même de l'homme. Il n'y a pas besoin d'être croyant, d'être musulman pour être bouleversé par ce qui se passe actuellement au Maroc. Mais, en tant que croyant, il y a cette, la foi c'est aussi une sensibilité. La foi c'est un lien qui nous lie à Dieu, certes, mais qui nous lie aux hommes. Au point où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous donne un exemple. Il nous dit, les croyants, dans la façon dont ils sont aimants, miséricordieux, dans la façon dont ils sont solidaires les uns aux autres, sont à l'image d'un corps, un seul et même corps, qui, lorsque un de ses membres est touché, lorsque un de ses membres souffre, et bien c'est l'ensemble du corps qui subit la fièvre et l'insomnie. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Maroc, ça nous touche profondément parce que la foi c'est vivre en communion avec Dieu, mais vivre aussi en communion avec les hommes. Alors, donc cette tragédie, nous la partageons et Allah, dans le Coran, nous parle de comment vivre la tragédie, comment vivre avec un malheur. Parce qu'il nous dit tout d'abord que, ben oui, c'est une réalité, dans notre vie, nous allons être confrontés à des difficultés, on va être confrontés à des malheurs, parce que voilà, ça fait partie de, ça aussi, ça fait partie de la vie. Et il nous dit dans la Sourate 2, verset 155, il dit, et certes, nous vous éprouverons, certes, vous allez être éprouvés par un peu de peur, de faim, par un peu de diminution dans vos biens, par la perte des personnes, de la perte des récoltes. Et il dit, et fais la bonne nouvelle, annonce la bonne nouvelle aux endurants, aux patients. Puis il dit dans le verset 156, ceux qui disent quand un malheur les atteint, nous appartenons à Dieu, nous sommes à Dieu, et c'est vers lui que nous retournons. Et il dit au verset 157, ceux-là reçoivent les salawatts. Salawatts, on peut traduire ça par bénédiction, par soutien. Ceux-là reçoivent la bénédiction, le soutien de leur Seigneur et sa miséricorde, et ceux-là sont les biens guidés. Ici, dans ce verset, Dieu nous dit que la perte d'un proche, la perte des biens, c'est une tragédie, c'est un malheur, certes. Mais il nous dit tout de suite, il nous donne l'espoir, puisqu'il nous dit, vous allez être éprouvés, mais annonce la bonne nouvelle. Donc, le Coran nous incite à rester dans l'optimisme, malgré la tragédie, malgré la difficulté, et annonce la bonne nouvelle aux patients, aux endurants. Ceux qui disent, nous appartenons à Dieu et c'est vers lui que nous retournons. La patience, elle s'acquiert aussi en revenant à l'essentiel. Nous sommes à Dieu, nous appartenons à Dieu, nous sommes le résultat de la volonté de Dieu. Et notre chemin, notre retour, il est vers lui. Et lui, Dieu, il est le bon, le généreux, il est le doux, il est la paix. Et donc, même si, dans notre chemin de vie, on va rencontrer des difficultés, on va rencontrer, sache que tout ça, ça se finit auprès de Dieu. Et puis, Allah nous dit, ceux-là ont les bénédictions. Ils ont le soutien de leur Seigneur et sa miséricorde. Ici, Allah nous dit, sachez que même si vous êtes éprouvés, même si vous êtes atteints par un mal, même si vous souffrez, sachez que vous n'êtes pas seuls. Dieu est avec vous. Dieu vous voit, il vous entend, il sait la difficulté que vous connaissez. Et il vous soutient. Il vous soutient par sa miséricorde. Il vous soutient par ses bénédictions. Il est là avec vous. Ne perdez pas espoir. Le Coran nous invite à garder l'espoir, même dans la difficulté, même dans la tragédie. Donc, certes, cette tragédie, c'est quelque chose de terrible. Mais, trouvons l'espoir dans la patience. Trouvons l'espoir en se remettant à Dieu. En se remettant à Dieu, dans sa bénédiction, dans son soutien. J'ai pris en partie de Dieu. Quel bon défenseur. Quel bon défenseur. Alors, certes, la foi nous invite à trouver la force de l'espoir, de la patience, malgré la tragédie, malgré la douleur. Mais, également, la foi nous pousse à la solidarité. La foi nous pousse à la solidarité. Parce que, comme on l'a dit, l'exemple des croyants dans leur solidarité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, celui qui est le plus aimé auprès de Dieu, c'est celui qui est le plus utile aux autres. Le plus aimé des gens auprès de Dieu est le plus utile d'entre eux. Et, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, restez avec mon frère pour l'aider. Et, restez avec mon frère pour l'aider dans une affaire, mais préférable que de faire la retraite spirituelle à la mosquée durant un mois. Venir en aide à l'autre, c'est préférable au fait de rester pendant un mois dans la mosquée à jeûner et à prier. Voilà ce que nous dit le prophète François. Voilà ce que nous apprend la foi. La foi, c'est aussi être, c'est une foi qui nous pousse à l'action, au service de l'autre. Et d'ailleurs, on a un hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'imam muslim, d'après Abu Huraira, qui dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah, azzawajal, dira le jour de la résurrection, ô fils d'Adam, j'étais malade et tu ne m'as pas rendu service. Et là, l'homme va s'étonner, il va dire, mais ô mon Seigneur, comment est-ce que j'aurais pu te rendre visite alors que tu es le Seigneur des mondes ? Comment ça ? Tu n'as pas besoin de ma visite. Et là, Allah dira, tu n'as pas su qu'un tel de mes serviteurs était malade et tu ne lui as pas rendu visite. Si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Tu m'aurais trouvé auprès de lui. Il dit, ô fils d'Adam, j'étais malade et tu ne m'as pas rendu visite. Mais il dit également, ô fils d'Adam, n'as-tu pas su que j'avais faim ? J'avais faim et tu ne m'as pas nourri. Et là, l'homme va dire, mais comment est-ce que je vais te nourrir et Allah alors que tu es le Seigneur des mondes ? Et Allah lui répondra, n'as-tu pas su qu'un tel parmi mes serviteurs t'a demandé à manger et tu ne lui as pas donné ? N'as-tu pas su que si tu l'avais nourri, tu aurais trouvé cela auprès de lui ? Voyez, auprès de ceux qui, lorsqu'on vient en aide à un autre, aux autres, on vient en aide à soi-même. Dieu, sa miséricorde, sa bonté se trouve parmi les gens qui sont dans la difficulté. Et on trouve Dieu par ça, aussi au travers du service que l'on peut apporter aux autres. Et c'est pour ça que l'UMF a mis en place une collecte d'objets de première nécessité. Les kits d'hygiène, des lampes torches, des sacs de couchage, des tentes, des couvertures, des vêtements, à apporter pour pouvoir apporter notre aide, pour pouvoir être solidaires. Cette collecte, elle se fait auprès des mosquées qui sont partenaires. Renseignez-vous auprès de vous quelle mosquée est amenée à récupérer ses dons. Et puis, il y a également la possibilité de faire des dons financiers auprès d'un compte bancaire qui a été mis en place pour justement pouvoir aider tous ces gens qui souffrent aujourd'hui. Qu'Allah nous permette d'être au service des autres. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous permette de dépasser ensemble cette tragédie, d'avancer ensemble. Et encore une fois, qu'ils viennent en aide à toutes celles et ceux qui en ont besoin. Et qu'ils la récompensent toutes celles et ceux qui y feront preuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...